La chroniqueuse s'est emportée contre une invité, Sandrine Rousseau, avant de déserter le plateau de l'émission de Laurent Ruquier enregistrée hier soir. Récit. Christine Angot a violemment quitté le plateau d'On n'est pas couché, jeudi soir, lors de l'enregistrement de l'émission de samedi, balançant rageusement au passage, ses feuilles et son verre. Selon nos informations, la chroniqueuse s'est ensuite réfugiée dans sa loge, hurlant et pleurant. Le tournage a dû être interrompu durant de longues minutes.Après tractation, Angot a finalement accepté de reprendre sa place sur le plateau. A l'origine de cette réaction, un violent clash qui l'a opposé à Sandrine Rousseau, venu présenter son livre Parler, Flammarine, dans lequel elle raconte une agression sexuelle, dont elle aurait été victime ou de la part de l'élu écologiste, Denis Bopin. . Revient, il me lance Laurent Ruquier, l'interview avait pourtant commencé plutôt calmement, Laurent Ruquier évoquant les violences faites aux femmes et l'association créée par Sandrine Rousseau. J'ai envie de donner aux femmes des outils pour se faire entendre, athée, elle note à m'expliquer. Soudain, Christine Angot a pris la parole, et violemment prie à partie l'invité, « Je vous interdis de dire ce que vous dites », a commencé l'auteur de l'inceste. « Vous ne pouvez pas parler au nom de toutes les femmes, vous auriez dû dire je. On ne peut parler que de son viol. » Devant la violence du propos, le public a bruyamment eu et Christine Angot. C'est alors que celle-ci a bazardé tout ce qui se trouvait devant elle et annoncé « Je quitte le plateau ». Ce qu'elle a fait, malgré un revient, désespéré lancé par Laurent Ruquier, qui a ensuite déploré les huées du public. La chroniqueuse a regagné sa loge en hurlant.Après vingt minutes d'interruption, le tournage a finalement repris. C'est Yann Moix qui est alors intervenu, se faisant plus ou moins le porte-parole de Christine Angot, et reprochant à Sandrine Rousseau, le manque de réalisme dans la description de son agression. « C'en était trop pour l'inviter. » À son tour d'avoir les larmes aux yeux, virgule, virgule. Évidemment, sans jamais que le mot d'inceste soit prononcé, la réaction épidermique de Christine Angot, qui est d'ailleurs citée dans le livre de Sandrine Rousseau, tient sans doute à son histoire personnelle. « Mais cela autorisait la chroniqueuse à prendre à partie une invitée, victime elle aussi d'une agression ? »